Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Mr. and Mrs. Grimm Là on est samedi, on va voir Santa and Go, c'est un film français d'Alain Chabat avec Alain Chabat, écrit par Alain Chabat, ça fait je crois que son dernier film c'est la rencontre du marsupilami La rencontre du marsupilami, c'est avec Jamel Debbouze, c'est un film qui est bien mais que j'ai pas beaucoup aimé, sinon avant il avait réalisé Mais Alain Chabat il est plus connu, lui avec son équipe des nuls, pour le film La cité de la peur, qui reste un des films français culte, voilà ça dérape La cité de la peur, voilà, donc ça risque d'être une bonne comédie pour moi qui suis fan d'Alain Chabat, j'aime bien son humour, j'aime bien sa patte A voir, et en plus pendant ces dernières années on n'a pas eu beaucoup de films de Noël Parce qu'il était une fois, à chaque Noël on avait à l'époque Maman j'ai raté l'avion, il y a eu 3 films, après il y a eu la trilogie de Tim Allen Super Noël, le film qu'on a vu hier, qui pour moi reste le meilleur film de Noël Super Noël, Hyper Noël, Mega Noël, Givré de Tim Allen, Le Sacré Père Noël, le film qu'on a vu aussi, le sacré I Will Be At Home For Christmas, un bon film, une bonne comédie Ah ils sont en train de décorer les sapins, c'est trop mignon Sinon, voisins contre voisins, mais après ça a disparu, là on va voir est-ce que Alain Chabat va réussir à nous refaire un film sur Noël Parce qu'après il y en a eu d'autres, la fille du Père Noël, le fils du Père Noël Mais ceux-là, je les ai tous en DVD mais ils sont nuls Ouais Donc voilà, sinon quoi dire d'autre, si jamais en décembre, c'est comme le mois de novembre, on n'avait pas beaucoup de films sur notre liste Ouais, il neige, c'est... il neige Pourquoi ça a fait ce bruit ? C'est l'ABS, mais moi je dois refaire mes plaques Tu te rappelles les plaques avant de frein ? C'est vrai, c'est flippant ce truc Ouais, non, 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 mais c'est l'ABS qui fait ça et en plus c'est givré Euh... Attends, tu peux arrêter, je suis très bête Donc, Santa & Co d'Alain Chabat A tout à l'heure ! A tout de suite ! Re-Salut ! Re-Salut ! Re-Salut ! On vient de sortir du cinéma ! Sajel ! Ouais ! Santa & Co ! Antigues ! Alors ? Ben... Moi j'ai bien aimé ! Non, un... Un très très bon... Un bon film de Noël ! Franchement ! Exactement ! Euh... Alain Chabat... Euh... Qui revient ! Une belle comédie ! Bon après c'est un film d'Alain Chabat Donc c'est un film qui joue bien avec la politique actuelle Les discours actuels et la situation actuelle Euh... Sans être trop moqueur mais en restant drôle Euh... Sinon... Ouais... Alain Chabat encore une fois il a prouvé que le Père Noël peut être français Euh... Parce qu'on a l'habitude tous les films de Noël d'habitude C'est des films américains Euh... Alain Chabat refait les codes Bon... Il garde la légende du Père Noël tel quel Il a juste changé une chose Alain... Le Père Noël s'habille en vert Ouais D'ailleurs il fait un petit pied de nez à Coca-Cola Euh... Juste à savoir la légende que Coca-Cola c'est ceux qui ont créé le Père Noël C'est faux C'est juste une légende Ah ouais ? J'ai jamais entendu ce par exemple C'est juste une légende Parce que Saint Nicolas il a toujours existé Il a toujours une barbe blanche Il est toujours habillé en rouge Euh... Euh... Coca-Cola juste avec sa pub il a généralisé cette idée Voilà Mais ça n'a jamais été Coca Euh... Donc oui le Père Noël s'habille en vert Il rentre dans les maisons sans passer par la porte C'est un running guy qui revient assez souvent dans le film Et qui est assez drôle Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Le Père Noël se fout un peu de notre gueule Parce que le Père Noël ne connaît pas la notion de l'argent et d'acheter Oui Euh... C'est aussi un thème qui revient assez dans le film Assez marrant Alors le... Très drôle Euh... Il y a de l'émotion Moi j'ai bien aimé le final J'ai adoré Euh... J'ai vraiment... Le truc où tout le monde se dit mais en fin de compte c'est lui le Père Noël Bah voilà Alors le Père Noël on l'a vu dans la bande annonce C'est lutin, tombe malade, il a besoin de la vitamine C Voilà Et il doit venir à Paris pour en acheter Euh... Et bien sûr euh... Il était censé aller en Australie au début mais il a eu un petit souci technique Et il atterrit à Paris À Paris Euh... Voilà pourquoi le film se passe en France et à Paris Euh... Euh... Non non euh... Une bonne comédie Euh... Les enfants Les acteurs qui jouent les enfants Magnifiques Non mais j'ai adoré Ils ont un jeu D'habitude les enfants Surtout dans le cinéma français Exactement Parce qu'ils n'ont pas encore cette notion de... Pour les enfants Il n'y a pas d'école précise Là les deux gamins Surtout le petit garçon Surtout le plus jeune Oh purée Euh... Magnifique J'écrirai son nom ce petit jeune Il m'a fait... Il m'a fait... Tu sais il m'a fait... Il ressemble un petit peu à... Au garçon de... Stranger Things Stranger Things Le petit gros Oui il me fait penser au... Au petit gamin de Stranger Things Il lui ressemble un petit peu Il est un peu drôle comme ça Les deux acteurs... Bon les adultes sont des adultes Mais les enfants Mais les enfants sont choux Ils sont choux Ils ont cette innocence d'enfants Exactement Ils sont à l'aise Ils sont... Ouais... Et ils rend... Ils font la réplique avec Alain Chabat Bon Alain Chabat fidèle à lui-même Mais je pense... Je crois que c'est la première fois que je le vois jouer avec des enfants Non le... Tout le film est magnifique Il est magique On... Les effets spéciaux sont magnifiques Comme quoi en France on peut faire des films Exactement Drôles Avec des effets spéciaux Voilà Avec de l'émotion Sans qu'il y ait de cliché Il n'y a aucun cliché Il n'y a aucune blague ou un gag Qu'on connait ou qui fait cliché à quelque chose Voilà Il joue avec les événements Il joue avec les discours de... Politique Ouais Jouer plus pour travailler plus Il se fout un peu de la gueule de... Du... Comment ça s'appelle ? Ces grandes entreprises qui veulent que gagner, produire Voilà Voilà Jouer plus pour travailler plus Exactement Jouer moins pour travailler plus Sinon le film il le dit dès le départ Alors Alors Si vous connaissez un peu Gaumont Elle a un logo C'est Gaumont Depuis que le cinéma existe Là dès le début du film Ils font Gaumont Depuis que le Père Noël existe Et là Alain Chabat Il pose les bases tout de suite Ce film est inspiré de faits réels Oui C'est quand même un gars qui croit au Père Noël Qui a fait le film Et ça se ressent Moi j'adore Ça se ressent exactement J'ai pas mal de films à Noël Et ce film va s'intégrer dans ma collection Des films à voir à chaque Noël Non il est super bon C'est magnifique Un super film Il y a juste une petite scène C'est pas une scène C'est un effet spécial je dirais C'est quand il nous montre l'usine des jouets avec les lumières Ouais moi j'ai adoré C'est un peu C'est un peu Ça fait un peu Trop Ça fait un peu dessin animé Bah oui mais c'est la Tu sais que c'est fait pour les enfants Ah non moi j'ai adoré Alors l'usine du Père Noël Moi j'étais Pas trop J'en ai vu tellement de films de Noël On nous imaginait Là il a réussi à réimaginer L'usine du Père Noël Ah moi j'ai J'étais comme un gamin C'était au début T'as vu le film d'hier ? Le film de Tim Allen Bon c'est des décors réels qu'il a utilisé Tim Allen Mais dans le film d'Alain Chabat on voit qu'il y a beaucoup de Il y a des effets réels mais il y a des effets spéciaux Ah non c'est la façon de fabriquer les jouets Non 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 je parle pas de la façon Je parle pas de la façon Le décor Je parle du décor Oui il a réinventé Ça fait un peu dessin animé Bah oui t'imagines comment toi l'usine du Père Noël ? Bah je sais pas Ah non mais Pas comme ça en tout cas Ah non J'ai pas d'imagination précise de l'usine du Père Noël Mais j'ai trouvé que ça le fait C'est crédible C'est l'usine du Père Noël Non non tous les effets spéciaux sont magnifiques Bon on sent dans certains plans qu'il y a un fond vert Mais vu que c'est un film français je pense Il est maximum dans les 20-30 millions d'euros Parce qu'en France ils peuvent pas se permettre des budgets à l'américain Ouais il fait un petit clin d'oeil aux américains Parce qu'à un certain moment dans le film Il y a la chanson I wish you a Merry Christmas Qui est chantée dans le film Du genre ouais vous avez l'habitude des américains Bah nous aussi Il y a des faces de l'autre côté Mais c'est pas grave Nous aussi on sait faire des films de Noël Non un bon un pari réussi Alain Chabat Voilà pour ma part il a réussi à me faire rêver Un film que j'intégrerai dans ma collection des films de Noël Donc voilà comme je sais pas s'il y aura d'autres films de Noël On le dit à l'avance S'il y a un seul cinéma près de chez vous Joyeux Noël Allez voir Santa Annecy Oui un bon film de Noël Même les gamins on les entendait dans la salle Ils rigolaient bien Exactement Donc c'est des gags Il y a pas mal de gags qui s'adressent aux adultes et aux enfants Voilà Tout à fait Donc Joyeux Noël à tous On vous dit Joyeux Noël Nous on revient pour l'expérience interdite Oui tout à l'heure Oui tout à l'heure Mais voilà Allez ciao Bonne soirée Ciao ciao